Maintenant, on prend le chemin du Sud. En fait, aujourd'hui, notre but terminé, c'est ici. UANMOU. UANMOU. Voilà. Y-U-A-N-M-O-U. UANMOU. UANMOU. Mais en fait, il y a deux chemins. Deux chemins. Aujourd'hui, on prend celui-là. Celui-là, le chemin. UANMOU. D'abord, on doit s'arrêter ici. Lufon, jusqu'à Lufon, pour voir le village des dinosaures. Nous arrivons au site de Dinosaure-Vallée. Les Chinois ont vu grand une fois de plus. Mais là, avec les dinosaures, c'est normal. 17 millions d'années, il y avait déjà des bonsaïs et des hommes. C'est désolé parce qu'il y a beaucoup de variétés. Il y a beaucoup de variétés. Il y a beaucoup de variétés, mais il ne s'est pas très bien. Très réalistes, ces maquettes. Certains en sont même tombés amoureux. Nous allons rentrer dans le Saint-Dessin, au cœur même des fouilles. L'éclairage étant à son minimum, je n'ai vraiment pas pu filmer tout ce que j'aurais voulu. La queue, c'est quoi ? C'est la queue. Oui, parce qu'il y a des dinosaures qui mangent à l'enverser sautille. Oui, oui, oui. La viande et trois. S'il y a trois, s'il y a cinq, c'est l'autre. Ah, cinq, c'est l'autre. La viande. La viande. Le cinq, c'est l'autre. Cinq, c'est l'autre. Un herbivore. Cette borne explicative vidéo nous dit que le Lufangosaurus a été le premier squelette complet trouvé sur le site. Il a neuf mètres de long. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voici le grand dinosaure découvert sur le site, 27 mètres de long. Grâce à des passerelles, les visiteurs traversent le site de fouille. Ici reposent des centaines de dinosaures, tous la tête dirigée dans la même direction. Ce site est du jurassique. Il a 160 millions d'années. Fin de la visite. Fin de la visite.